C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question ce matin est au Premier ministre. Et c'est très simple, les Canadiens vont finalement avoir des progrès sur des sujets qui les importent. Les familles qui peuvent se payer des services dentaires pourront le faire en commençant cette année. Les gens étaient obligés de manquer leur traitement. Ils étaient obligés de réduire le traitement à deux, à de moitié, pour pouvoir se payer les médicaments. Et ces personnes vont pouvoir avoir une pause pour être en mesure de payer ces prescriptions. Le plan des néo-démocrates au fédéral va permettre d'aider ces personnes à avoir les services dentaires et les traitements dont ils ont besoin. Le Premier ministre a dit publiquement et clairement qu'il s'opposait à un programme de soins dentaires et pharmaceutiques. Les autres premiers ministres et le gouvernement fédéral avaient instauré ce plan pour aider les Ontariens. Est-ce que le Premier ministre va enfin appuyer ce genre de plan ? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Depuis que le gouvernement progressif conservateur a présenté les programmes de santé publique depuis les années 1960, nous avons assuré que nous l'améliorerons à chaque fois que nous étions élus. Et nous allons continuer de faire cela autant que le gouvernement fédéral l'offre. Question complémentaire. Il semble qu'ils utilisent la même méthode qu'ils ont fait avec les services de garde. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Ontariens. Mais ce plan que nous avons présenté va faire une grande différence dans la vie des gens et dans leur santé et dans leur bien-être. Ce Premier ministre n'a jamais appuyé le plan national de Pharmacare. Et en fait, en 2008, lorsque ce gouvernement, ce député était au pouvoir, il a fait des grosses compressions à ce dossier. Des jeunes personnes ont été affectées, des personnes qui ne pouvaient plus se payer des traitements pour leurs… des inhalateurs pour leur asthme. Alors, je vais poser la question directement. Est-ce que le Premier ministre est prêt à s'engager, à prendre les bonnes décisions pour aider les Ontariens à avoir les médicaments dont ils ont besoin ? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. C'est ce que nous avons fait depuis le début, depuis que nous avons été élus. Mais je peux vous dire, ce que nous n'allons pas faire, nous n'allons pas permettre au progrès et à la prospérité qu'on a vu depuis 2008 à être affectés négativement par une coalition gouvernementale entre les libéraux au fédéral et les néo-démocrates. Ce n'est pas ce que les Ontariens veulent. Nous respectons les électeurs de la province. On va continuer de faire preuve de leadership et de rebondir sur les progrès que nous avons déjà faits. Nous avons investi des milliards de dollars dans les soins de longue durée, dans le transport. C'est ce que nous allons continuer de faire parce que c'est exactement ce qui est dans le meilleur intérêt de la province de l'Ontario. On va laisser les néo-démocrates et les libéraux à essayer de déterminer comment ils vont pouvoir s'opposer à nos progrès. On a vu ce que donne ce genre de coalition entre les néo-démocrates et les libéraux. On se retrouve avec des factures d'électricité onéreuses, des emplois qui quittent la province comme jamais auparavant et les Ontariens ne vont pas permettre que cela se réitère. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, En dépit de la façon dont le leader parlementaire du gouvernement a décidé de décrire ce plan, ce plan sera positif pour les Ontariens. Il va aider les provinces appartenant au pays à gérer des problèmes comme l'embauche de plus de médecins et d'infirmières. Il va également permettre d'avoir plus de services médicaux pour les Ontariens. Il y aura également de meilleurs soins à domicile et de soins communautaires. Hier, le ministre des soins de longue durée a critiqué le plan. Il l'a fait aujourd'hui encore aujourd'hui. Et quand lui, il était au pouvoir en 2008, il s'est opposé à Pharmacare. Il a fait une compression de 330 millions de dollars dans la santé mentale. Et puis ensuite, il a dit qu'il n'avait pas assez d'argent de la part du gouvernement fédéral pour ce dossier. Ce sont ces compressions et ces mauvaises décisions que ce gouvernement a déjà fait au cours des quatre dernières années. Ma question est, est-ce que le Premier ministre et le ministre peuvent expliquer aux Ontariens pourquoi ils s'opposent à une entente qui va aider les gens à obtenir des services de soins dentaires et médicaux ? Pourquoi ils pensent que les Ontariens ne méritent pas d'obtenir ces choses ? Réponse l'idée parlementaire du gouvernement. À part si je me trompe, il n'y a aucune entente déposée à la province par rapport au dossier dont elle parle. C'est plutôt, nous avions signé une entente, nous allons signer une entente, et les néo-démocrates ne devraient pas être surpris. Nous avons une coalition ici qu'on a déjà vue auparavant. Nous avons la chef de l'opposition officielle, le chef du Parti libéral, qui sont assis dans leur groupe illégal. Et nous ici, pendant qu'ils se relaxent, nous essayons de prendre de vraies décisions. Ils ont accumulé 140 millions de dollars de dettes, des centaines de milliers d'emplois ont quitté la province, et tout cela a changé lorsque les Ontariens ont élu un gouvernement stable, résilient, conservateur. Et je pense que le 2 juin, nous allons réussir à vaincre cette coalition et maintenir un gouvernement conservateur résilient. Prochaine question, la chef de l'opposition officielle. Clairement, la discussion ne devrait pas se porter sur le député et ses acolytes, mais plutôt sur les Ontariens. Qu'est-ce qui est important pour eux ? Quelles sont leurs valeurs importantes ? Quels sont leurs problèmes auxquels on doit répondre ? Ma deuxième question au Premier ministre est très claire. Notre province a besoin d'intervenir et de prendre des mesures en ce qui a trait aux véhicules électriques. Il faut qu'on réponde aux changements climatiques. Et ce gouvernement a un record honteux à ce sujet. Ils ont annulé les rabais pour les véhicules. Ils ont annulé également la construction des stations. Ils ont éliminé les moyens encourageants pour les personnes qui veulent s'acheter des chargeurs. Et après 4 ans d'inaction, maintenant, ils décident de prendre des mesures là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils refusent d'aider les citoyens lambda à pouvoir se payer un véhicule électrique dans la province ? L'idée de parlementaire du gouvernement. C'est maintenant qu'on voit comment est-ce que la coalition fonctionne. C'est la même question que leur leader a posée, l'ancienne Première ministre a posée il y a deux jours. Voilà ce que nous n'allons pas faire. Nous n'allons pas affecter l'économie ontarienne et encourager les gens à dépenser 5000 à 6000 dollars dans une voiture Tesla qui est chère. Nous allons plutôt mettre en place l'environnement nécessaire, les usines nécessaires pour bâtir ces véhicules ici, dans la province de l'Ontario. Pour qu'on puisse ramener des centaines de milliers d'emplois dans la province. Ces personnes qui ont appuyé les décisions qu'on a prises et qui ont ramené ces emplois dans le secteur de la fabrication. La semaine dernière, le ministre du Développement du Nord a présenté un plan, une stratégie pour les minéraux importants qui vont développer ces batteries, ces chargeurs. Et je pense que la chaise de l'opposition officielle doit prêter attention à la façon dont nous ramenons ces progrès dans la province. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement pourrait penser que les personnes qui méritent obtenir ou s'acheter des véhicules électriques sont leurs amis riches. Mais moi, je pense que les personnes qui travaillent dur dans la province ne doivent pas être ignorées. Ils doivent être reconnues comme les personnes qui dirigent l'économie de notre province et font de notre province un excellent endroit pour vivre et travailler. Si les citoyens lambda ne peuvent pas se payer des véhicules électriques, ils ne vont pas les acheter. La province de Québec a eu des ventes totales de véhicules électriques au cours des trois dernières années. À chaque année, nous avons une population qui est 70 % plus élevée que les gens refusent ici d'acheter des véhicules électriques. Alors, c'est clair que le gouvernement a pris de mauvaises décisions. Les personnes lambda doivent être permises d'acheter des véhicules électriques et non pas les personnes affluentes. Les personnes méritent d'avoir de l'argent qui revient dans leur poche. Les prix d'essence sont de plus en plus élevés. Il faut aider toute notre province à tacler le problème du changement climatique et permettre à tout le monde de faire partie de la solution. Pourquoi ce Premier ministre refuse d'offrir des moyens d'encouragement dans l'achat des VE pour que les personnes lambda puissent se payer ces véhicules ? Réponse leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, elle a cité de nombreux points dans cette question. Elle a parlé des factures d'électricité élevées et pourtant, elle appuie une taxe carbone de 200 dollars. Alors, comment est-ce que cela va aider les personnes lambda dont elle parle ? Nous voyons des crises, des personnes qui disent que l'Ontario est la juridiction la plus élevée ou le coût de vie est le plus élevé. Et tout ça parce qu'ils ont appuyé le gouvernement précédent en 2011 et 2014 lorsqu'ils instauraient ces politiques onéreuses. Et depuis 2018 que nous avons été élus, nous avons mis une fin à la taxe carbone. On a retiré les fardeaux administratifs qui étouffaient l'innovation et qui empêchaient et qui faisaient quitter les emplois de fabrication de la province. Nous avons ramené 300 000 emplois dans la province et nous avons fait les investissements nécessaires pour faire de cette industrie la meilleure industrie dans la province. Et nous allons avoir une annonce de 20 minutes là-dessus. Question complémentaire finale. Nous savons exactement ce qui s'est passé, ce qui a terminé lorsque le gouvernement a été élu. Ce qui a été annulé, ce sont les points de chargement des véhicules électriques de la province. Ce qui a été annulé, ce sont les rabais pour que les personnes puissent se payer le choix de transition vers DVE. Ce qui a été annulé, c'est le fait qu'on enlève la capacité de chargement dans leur foyer pour les véhicules électriques. Mais grâce à notre entente, nous allons pouvoir aider les ontariens à s'acheter des véhicules électriques. Cela va améliorer notre stratégie contre le changement climatique. Nous avons des incitations de 15 000 $ qui ont été instaurées par les autres provinces. La bonne décision serait d'instaurer des incitations qui vont encourager des gens à acheter des véhicules électriques. La question est claire. Pourquoi le Premier ministre refuse de prendre les bonnes décisions qui vont aider les personnes lambda à transitionner vers les véhicules électriques et à l'instaurer dans le budget avenir ? Réponse, l'idée parlementaire du gouvernement. Alors, examinons les choses. Ils ont dit qu'ils veulent instaurer des points de chargement dans les stations GO, les stations de train GO. Et nous savons que ça prend au moins 20 minutes pour charger un véhicule. Et quelqu'un qui doit se garer dans une station GO pour charger son véhicule pendant 20 minutes, eux, ils ont pensé que c'était un bon endroit pour charger les véhicules. Alors, qu'est-ce que le ministre de l'Énergie a dit ? Il a décidé que ce serait mieux d'avoir des rampes où les gens peuvent aller charger leur véhicule dans les stations-service. Alors, félicitations, c'est exactement ce qu'on veut faire. Ces incitations étaient pour les personnes qui ont été affectées par les décisions de la coalition. Nous avons des centaines de milliers d'emplois qui reviennent dans la province, ces personnes qui avaient quitté la province, et maintenant, ils sont revenus et ils sont en train de bâtir la prochaine génération de véhicules qui sera abordable pour tous les citoyens. Prochaine question. Députée de Tenderbay, Adikokas. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. La subvention de voyage dans le nord de l'Ontario continue d'être un problème dans ma circonscription. Les gens ne sont pas contents. Nous avons des coûts à la hausse partout dans la province, surtout à Alikokan. Les gens, en ce moment, doivent payer de l'essence à 2 dollars le litre, et à Tenderbay, on est à 1,92 dollars le litre. Et j'ai parlé à plusieurs personnes qui voyagent régulièrement à Atitokan, dont Marguerite, Marguerite, qui a dit que nous sommes à une augmentation de 30 % déjà. Alors, quand est-ce que le gouvernement va augmenter les taux par rapport à ce fonds? Réponse, ministre de la Santé. Merci. Merci pour la question. Nous reconnaissons que de nombreux résidents dans le nord de l'Ontario font face à des réalités en termes de soins médicaux qui sont différentes du reste de la province. Ils doivent parfois voyager des kilomètres pour pouvoir obtenir ces soins. C'est pour cela que nous avons créé ce fonds pour pouvoir aider les gens à pouvoir obtenir ces services. L'allocation de 2021-2022 pour ce fonds était à 48,2 millions de dollars. Et j'aimerais indiquer que pour l'exercice financier de 2021, le ministère de la Santé a reçu et a traité 143 495 applications et 138 000 qui ont été changées. Nous avons 96,2 % des demandes ont été approuvées et 95 % ont été approuvées au bout d'un mois. Alors, nous essayons de répondre aux besoins des résidents du nord de l'Ontario. Question complémentaire. Merci. Encore une fois, au Premier ministre, les gens ne peuvent plus attendre que le gouvernement prenne les bonnes décisions. Ils sont en train de souffrir. C'est quelque chose que j'entends tout le temps de la part de mes cométants. Et comme ils l'ont dit, les taux, les coûts de la vie élevée mettent une pression sur tout le monde. Les personnes qui doivent voyager pour obtenir des services de santé sont au bout du rouleau. Et pour ces personnes qui ont des handicaps, c'est encore plus difficile pour eux de devoir payer directement pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Toutes les personnes dans la province méritent d'avoir les soins médicaux dont ils ont besoin, qui vivent à Thunder Bay, à Ticocaine ou à Toronto. Quand est-ce que ce gouvernement va régler ce fonds ? Et quand est-ce que les résidents du nord de l'Ontario auront un accès équitable aux soins de santé ? Réponse, ministre de la Santé. Je peux vous assurer que les résidents du nord de l'Ontario méritent le même accès aux services de soins de santé que tout le reste de l'Ontario. C'est pour cela que nous continuons d'améliorer le fonds de voyage pour le nord de l'Ontario pour assurer qu'ils répondent aux besoins de ces résidents. En novembre 2020, le programme a déposé un formulaire réexaminé de demande qui permet aux clients d'avoir l'option de fournir leurs informations bancaires pour pouvoir recevoir des versements directs dans leur compte. Cette amélioration, on l'a vu au cours des dernières années, a permis de faciliter les remboursements et permet également aux gens de recevoir leurs chèques par courriel. Alors, c'est important d'indiquer que les chèques de paiement demeurent disponibles, mais nous voulons travailler de façon continue pour que le programme puisse répondre aux besoins des patients pour qu'ils puissent recevoir les soins qu'ils méritent. Prochaine question. Député de Bruce Gray. Merci. Merci. Ma question est pour le ministre des Finances. Nous avons des instituts partout dans ma circonscription qui ont été touchés par la pandémie et qui contribuent au succès de notre province. Et c'est important que ces instituts financiers demeurent résilients. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que nous essayons d'améliorer ce secteur ? Réponse. Ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Et merci au député de Bruce Gray-Owen Sound pour sa question. Et des applaudissements pour lui. Mon collègue a tout à fait raison. Les coopératives de crédit fournissent de l'aide à de nombreuses personnes partout dans la province. C'est pour cela que nous avons réexaminé la loi pour pouvoir réduire les fardeaux administratifs et les coûts pour le secteur et augmenter les options pour les clients. Après des recherches exhaustives au niveau standard, au niveau national et provincial, nous sommes assurés et certains que les coopératives de crédit ontariennes ont le cadre nécessaire pour alimenter la croissance et pour s'axer sur les clients. Notre gouvernement cherche toujours des façons de retourner de l'argent dans les poches des Ontariens et s'assurer que les PME ont accès à des services financiers qui sont modernes et près de chez eux. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci au ministre pour cette réponse et pour le travail excellent qu'il fait pour améliorer les finances dans notre province. C'est excellent d'entendre que notre gouvernement a modernisé le secteur des crédits qui avait besoin d'aide. Après la mauvaise gestion de 15 ans des libéraux, c'est intéressant de voir que maintenant, le gouvernement travaille pour aider ses clients. Avec la pression auxquelles les Ontariens font face par rapport à l'inflation, ce genre de modernisation va beaucoup les aider. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que ces stratégies vont permettre de moderniser le secteur et redonner de l'argent aux Ontariens? Réponse, ministre des Finances. Merci beaucoup, aux députés. Mon collègue a raison. Les Ontariens ont fait face à des années difficiles à cause de la COVID-19 et son incidence sur l'économie. Et notre gouvernement comprend cela. C'est pour cela que ces changements pour moderniser le secteur du crédit et pour prolonger les services, surtout au niveau de l'assurance, va permettre aux coopératives de crédit d'être plus novatrices, plus compétitives et surtout d'aider les Ontariens à avoir de meilleurs services dans leur communauté. Cela fait partie de notre plan pour bâtir l'Ontario. C'est pour cela que nous voulons redonner de l'argent dans les poches des Ontariens. Nous avons fait une augmentation à hauteur de 15 dollars sur le salaire minimal. Et nous avons également retiré de la région de Durham les autoroutes à péage, à savoir l'autoroute 412 et 418. Et nous essayons de répondre à plusieurs des points importants pour les Ontariens. Merci. Prochaine question, député de London West. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Ce gouvernement et ses compressions au dossier de l'éducation et son échec dans le soutien à nos écoles a créé une crise de santé mentale dans nos écoles. Le conseil scolaire de Times Valley a estimé que les besoins en santé mentale des élèves ont augmenté et sont quatre fois plus élevés qu'avant la pandémie. Et les rapports ont montré que la majorité des écoles n'ont pas les ressources nécessaires pour répondre à ces besoins. La santé mentale également, le dossier a montré que nous avons des taux qui sont montés en flèche. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement ignore les besoins en santé mentale des élèves en Ontario ? Réponse. Adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation. Merci à la députée pour sa question. Je tiens à reconnaître que la santé mentale est un sujet qui tient à cœur à chacun des députés dans la Chambre et aussi à chacun des Ontariens. C'est un problème pour lequel nous avons un consensus non-partisan. Nous voulons travailler ensemble pour améliorer la santé mentale dans la province et répondre aux besoins des élèves et de tous les Ontario, y compris nos personnels. Je veux parler de certains des investissements que notre gouvernement a faits dans le dossier de la santé mentale, mais en particulier au sein du ministère de l'Éducation et sous le leadership du ministre Lecce et du Premier ministre. Nous reconnaissons que les élèves ont fait face à de nombreux défis au cours des deux dernières années. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons quadruplé les ressources financières en termes de santé mentale pour assurer que les conseils scolaires ont les ressources nécessaires pour appuyer les élèves à chaque jour. Question complémentaire. Monsieur le Président, non seulement le personnel de Thames Valley est au bout du rouleau, mais en plus de ça, la complexité de leurs besoins en santé mentale est en hausse. Et c'est pour cela que le Conseil scolaire a voté le mois dernier pour créer un personnel alloué spécialement à ce dossier et que nous essayons de répondre aux besoins des santé mentales. Non seulement ce problème est important pour les élèves, mais aussi pour le personnel. Le personnel ne peut pas aider les élèves si eux-mêmes, ils ont du mal à s'en sortir. Est-ce que le gouvernement va inverser les compressions et va commencer à investir dans ce dossier pour réparer les dégâts auxquels les élèves ont fait face au cours des deux dernières années ? Député de Niagara-Ouest, merci à la députée de l'opposition. Et pour clarifier pour tous ceux qui nous regardent, je veux être très clair. Ce gouvernement a augmenté les financements en santé mentale dans notre système éducatif de 421 millions de dollars depuis que nous avons été élus. Et cela, c'est beaucoup plus par rapport au gouvernement précédent. Pendant de nombreuses années, le gouvernement d'El Duca n'a pas su prendre les décisions nécessaires, mais notre gouvernement est intervenu. Comment ? 25 millions de dollars dans les projets prioritaires pour les priorités locales pour appuyer la santé mentale des élèves. Nous avons également investi 10 millions de dollars seulement en cette année, ce qui donne un total de 90 millions de dollars. Nous avons investi également dans le soutien à la santé mentale à travers l'embauche de plusieurs professionnels de la santé mentale, comme les psychologues, les physiothérapeutes et les travailleurs sociaux qui ont été embauchés dans les écoles ontariennes. Nous avons également instauré un programme de partenariat et nous avons adopté une approche qui s'appuie sur l'épreuve. Et nous allons continuer ce travail. Prochaine question, député d'Ottawa Sud. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. Le gouvernement a instauré le projet de loi 5 en tant que réponse au blocus d'Ottawa. Mais pourtant, on ne parle pas beaucoup d'Ottawa dans ce projet de loi. Le Premier ministre devait utiliser ce projet de loi pour protéger les citoyens. Lorsque le blocus avait été en train de se passer, il n'a pas pris les bonnes décisions parce qu'il voulait que ce problème soit traité par M. Trudeau. Il a créé de ce blocus un problème. Et cela a empiré la situation pour les citoyens et les entreprises d'Ottawa. Et c'est ironique de voir que le mois dernier seulement, la question était encore en suspens. Maintenant, nous avons des crédits d'impôt de 36 millions de dollars et c'est une augmentation de 2%. Est-ce que le gouvernement va prendre la bonne décision et appuyer les citoyens d'Ottawa en partageant les coûts avec le gouvernement fédéral ? Réponse Cédula parlementaire du gouvernement. Encore une fois, le ministre des Affaires municipales a déjà répondu à cette question. Nous allons travailler de façon étroite avec le gouvernement fédéral et notre ministre va travailler là-dessus. Et le ministre du Tourisme également travaille de façon étroite avec le maire là-dessus. Merci. Question complémentaire, la députée d'Ottawa, Vanné. Merci. Je tiens à lire certaines des citations. Le gouvernement a dit que le projet de loi 100 va restaurer la confiance des entreprises après le blocus. Mais cela ne fera rien pour rétablir la confiance en le gouvernement de la part des entreprises d'Ottawa. Ce projet de loi ne fait rien pour répondre à l'occupation et ne fait rien pour montrer que le gouvernement se soucie de ce problème s'il est réitéré. La réponse a été retardée et insuffisante. Et maintenant, nous avons une loi qui dit clairement aux entreprises et aux résidents d'Ottawa qu'ils doivent se débrouiller tout seuls. Nous avons exhorté le gouvernement à fournir plus de financement pour les entreprises, les citoyens et à la ville d'Ottawa et de s'engager à un examen transparent et indépendant dans la réponse du ministère du solliciteur général à la réponse à l'occupation. Est-ce qu'ils vont faire cela? Réponse. La solliciteur générale. Merci. Je suis heureuse de répondre. Le projet de loi 100 traite des mesures qui vont assurer que l'Ontario et ses partenaires commerciaux ont la confiance en le fait que lorsque nos entreprises sont affectées par des occupations illégales, nous, nous allons réagir rapidement. Nous allons parler de combien d'échanges ont lieu entre nos partenaires des États-Unis et nous. Surtout sur le pont de Windsor, c'est un très bon exemple. J'ai parlé justement de ce problème au maire d'Elkins le lundi. Nous devons avoir des processus et des mesures législatives qui sont en vigueur pour assurer que nos agents de police réagissent rapidement. Il y a plusieurs autorités, plusieurs organes ici qui sont intervenus, dont la police d'Ottawa, pour répondre et retirer ces occupants illégaux de façon sécuritaire. Mais maintenant, nous avons une loi qui va leur permettre d'agir encore plus rapidement. Je pose la question à la ministre de l'Infrastructure. Pendant plusieurs temps, les infrastructures dans la province n'ont pas reçu le soutien financier nécessaire pour répondre aux arriérés. Surtout dans les parties larges du nord de l'Ontario, dans ces communautés, elles sont en premier plan en termes d'efforts pour rebâtir la province pour le futur. Et le soutien du gouvernement est essentiel afin de garder le bien-être et la sécurité de ces communautés. Et il est aussi important de se concentrer sur cela afin de rebâtir la province. Par votre entremise, M. le Président, que fait la ministre afin de soutenir l'infrastructure dans ma circonscription? Réponse, ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président, merci aux députés qui ont travaillé de manière acharnée dans l'énoncé économique de l'automne. Et à travers ce financement, il y a eu une augmentation de 1 million de dollars jusqu'à 2 millions de dollars afin de soutenir les projets d'infrastructure comme les routes, les systèmes. D'eau, etc., et 19 communautés dans le nord de l'Ontario, incluant Paris Sound et d'autres, vont recevoir des millions de sous de financement afin de fournir des infrastructures sécuritaires à la communauté. À travers ce projet, nous allons protéger la vie de tous les Ontariens à travers la province complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre. C'est un plaisir de faire partie de ce gouvernement qui soutient et appuie l'infrastructure en Ontario. Et je remercie de son investissement significatif dans ce secteur et dans la région de Paris Sound, qui sont des projets essentiels. Pendant des années, le nord de l'Ontario a été ignoré et négligé par le gouvernement précédent en termes d'investissement dans l'infrastructure publique. C'était ce gouvernement qui avait arrêté les infrastructures dans le nord lorsqu'ils ont décidé de fermer la route ferrière du nord, ce qui a coûté des millions de pertes à la communauté. Pouvez-vous expliquer par votre tourisme, M. le Président, la ministre, quelles sont les autres initiatives qui sont en cours de la part du gouvernement? Réponse. Merci pour la question. Notre gouvernement est dédié à rebâtir le nom de l'Ontario. Nous avons adopté des mesures significatives afin de s'assurer que la santé et le bien-être des résidents sont protégés. L'une des manières que nous nous assurons de cela, c'est en bâtissant un nouveau hôpital et le redéveloppement de cet hôpital pour des servis à la communauté. Il y aura plusieurs ailes, plusieurs services et un centre d'urgence. Et de plus, comme vous le savez, nous avons adopté des lois que, si elles sont adoptées, elles vont réduire les formalités administratives. Je veux que toute la province de l'Ontario soit au courant que ce gouvernement, sous la direction du Premier ministre, se soucie de réponse. Bonjour, Monsieur le Président. Je pose la question au Premier ministre. Les projets vont avoir des impacts significatifs sur la vie des résidents au nord de l'Ontario. Si cela est exécuté de la bonne manière, cela va être avantageux sur le plan économique pour les Premières Nations. Si ces routes sont battues, bien sûr, cela va être bénéfique pour nos résidents, mais il faut adopter une approche qui est prudente pour le faire. Est-ce que l'Ontario va s'assurer que ces mesures et ces projets sont exécutés en ayant le consentement des peuples autochtones qui seront affectés par ces projets? Réponse, ministre du Développement du Nord, des mines, des richesses naturelles et des forêts. Nous avons deux communautés autochtones qui font partie de ces évaluations de l'environnement. Nous comprenons qu'il y a d'autres communautés qui sont intéressées dans ce projet. Nous avons fait de notre mieux afin d'adopter des projets qui seront bénéfiques pour cette région. Et cela va être très bénéfique pour ces régions. Et nous avons reçu des rapports de certaines entreprises. Et nous allons nous concentrer sur cela afin d'améliorer l'infrastructure, d'améliorer la prestation des services et d'autres programmes. Nous avons une opportunité d'avoir accès à ces communautés, surtout sur le plan de l'avenir. Complémentaire. Monsieur le Président, certains députés de ce gouvernement ont visité nos régions. Certains d'entre eux, mais ceux qui sont familiers à ces régions, ils savent la réalité de ce qui se passe. Et nous avons des liens et des relations qui remontent jusqu'au temps de la colonisation. Le gouvernement divise les intérêts et il cherche seulement ce qu'ils veulent. Ceux qui n'ont pas travaillé pendant des années, nous ne pouvons pas continuer à utiliser leurs ressources. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à lutter contre ces groupes, ces collectivités, afin de continuer ce fardeau de la couronne sans consulter ces régions ? Réponse, ministre du Développement du Nord, la réponse simple est le fait que la communauté nous a demandé cela. Mais je veux remercier nos collègues qui se sont rendus dans le nord de l'Ontario, surtout dans les communautés qui sont en isolement, et surtout suite à la COVID-19 qui nous a empêchés, qui a causé beaucoup d'empêchements. Mais ce n'est pas une question seulement pour les municipalités à travers l'Ontario, mais aussi pour les communautés autochtones. C'est probablement une politique qui est tellement avancée et développée pour ce territoire de compétences. Nous voulons nous assurer qu'en dépit de tous les sujets, que ce soit dans les voitures électriques ou les appareils électriques, les communautés et les collectivités autochtones à travers le grand nord de l'Ontario peuvent compter sur nous et sur notre gouvernement. Merci. Merci. Prochaine question. Merci, M. le Président. Je pose la question à la ministre de la Santé. Deux ans de cela avant la pandémie. Mon équipe a demandé une rencontre avec la ministre, parce qu'il y avait tellement d'arriérés et de problèmes de dotation. Et aujourd'hui, les choses vont reprendre à la norme. Les pédiatres ne peuvent pas s'enregistrer et pratiquer leur profession dans la province. Et il y a plusieurs complications suite à des maladies d'amputation et de maladies de diabète. La maladie de la diabète continue à augmenter ici dans la province. Donc, est-ce que vous allez rencontrer avec les représentants de cette région pour répondre à cette question? Ministre de la Santé. Merci pour la question. Je comprends qu'il y a des inquiétudes, qu'il n'y a pas assez de podiatres dans la province de l'Ontario, mais je pense que c'est une question sémantique parce que les professionnels, les podiatres ne sont pas tous reconnus ici en Ontario. Actuellement, il y a 600 podiatres dans la province et les professionnels aux États-Unis et ceux qui se sont rendus au Canada. sont considérés en tant que podiatres, tandis que d'autres sont appelés d'une autre manière. Donc, en dépit de leur nom, il y a plus de 600 000 dans la province d'Ontario et ils desservent la communauté de bonne manière. Vous, Mme la ministre, vous êtes au parti du gouvernement depuis l'année 2018, mais en 2011, il y avait une crise dans ce secteur des podiatres, surtout suite à une population âgée qui augmentait. et les services aident à sauver la vie de plusieurs personnes dans la province. Donc, investissons dans ces programmes qui sauvent des vies en termes d'amputations et d'autres symptômes. Nous vivons dans une crise parce que la province a un taux bas de podiatres et de podiologues. Vous pouvez réparer la situation, Mme la ministre. Donc, pouvez-vous rencontrer avec nous au plus tard? Le 14 avril, réponse, oui, je comprends qu'il y a une crise et les deux spécialistes sont qualifiés pour fournir ces services. Bien que nous acceptons le terme podiatre, nous acceptons aussi le terme de podologue parce que nous avons plus de 600 spécialistes en Ontario et nous allons continuer à les considérer en tant que spécialistes qualifiés, en dépit de leur nom, afin que ceux qui ont besoin de ces traitements des pieds reçoivent ces soins provenant de professionnels. Prochaine question, député de Brentford Burke. Merci. Je pose la question au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. L'agriculture est très essentielle dans notre province, qui soutient un sur dix emplois, surtout dans ma circonscription à Brentford, Brent, qui a de vastes terres d'agriculture. J'ai visité une terre dans une ferme et ils faisaient du travail excellent. Et dans notre marché, vous pouvez acheter des produits locaux qui sont organiques et ce secteur doit s'adapter à la technologie du 21e siècle pour renforcer et accroître leur production. Donc, est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce qu'elle va aider ce secteur à augmenter leur production d'aliments en Ontario? Merci. Je remercie au député pour la question. Merci pour son soutien dans la circonscription et envers les fermiers. L'innovation est essentielle pour bâtir, pour créer des opportunités. En Ontario, dans ce secteur, j'ai eu la chance de faire partie d'un séminaire en agriculture. Et le titre du séminaire était qu'il faut mettre à jour les procédures. Et c'est exactement le sujet de la question, parce qu'il faut... Nous allons investir 20 millions de dollars à travers plusieurs projets et de programmes qui vont permettre aux agriculteurs de continuer à faire de l'innovation et de créer de nouvelles occasions. Réponse, c'est tellement enrichissant de savoir que notre gouvernement s'investit dans ce secteur de la production des aliments et de la nourriture en Ontario, ce qui va être très bénéfique pour les résidents d'hommes à circonscription, surtout en termes de la construction d'appareils robotiques. Ces fermes sont des entreprises qui sont gérées par les familles et ils doivent être modernisés et mettre à jour afin d'être productifs pour les années à venir. Donc, je repose la question à la ministre. Peut-elle nous expliquer davantage cet investissement et quels sont les autres projets en termes d'innovation dans ce secteur? Merci. Je suis heureuse de visiter cette province et d'écouter les gens dans les communautés. nous avons fait des investissements dans le secteur de l'agriculture, ce qui n'était pas vu auparavant, il y a 10 à 15 ans de cela. Et ces investissements vont permettre à innover et innover le secteur. la technologie va permettre que les procédures soient faites de manière efficace, ce qui va continuer à amener de l'avant le marché agroalimentaire en Ontario. Nous disons oui à l'innovation, nous disons oui à présenter les outils nécessaires pour ces agriculteurs afin de continuer à accroître ce secteur et nous continuons à bâtir ce secteur afin que les consommateurs et les clients puissent avoir confiance dans la Provence et dans le gouvernement. Merci Monsieur le Président, je pense la question au Premier Ministre. En 2018, le gouvernement a coupé en moitié le prix de POSPH pour les clients. à travers la pandémie, la situation s'est empirée et les banques alimentaires ont souffert suite à ces coupures et à un manque de soutien. Je faisais partie, j'ai participé à ces programmes et j'ai visité plusieurs refuges, j'ai parlé avec les travailleurs et ils m'ont révélé la situation de ce qui se passe. quand est-ce que le gouvernement va augmenter les taux d'assistance sociale afin de permettre la survie dans la Provence de l'Ontario? Merci pour la question. Je veux clarifier quelque chose en premier lieu. Lorsque nous avons pris le pouvoir en 2018, nous avons augmenté les taux de POSPH afin de s'assurer de répondre à cette question. Le gouvernement libéral avait l'occasion de le faire, ils ne l'ont pas fait. Nous avons fourni un milliard de dollars dans l'aide sociale et dans l'allègement des services. Notre gouvernement est dévoué à aider ceux qui ont perdu leurs emplois. Ils ont accès à des prestations d'urgence, ils ont accès à des banques alimentaires. Nous avons une fondation de l'Ontario Trillium afin de fournir des prestations aux organismes à but non lucratif, incluant les banques alimentaires complémentaires. Cette réponse n'est pas suffisante parce que les gens meurent de l'hypothermie à travers les villes et les routes. Les taux de loyer continuent à augmenter et beaucoup de gens perdent leur maison. plusieurs d'entre eux représentent des gens noirs, autochtones ou de couleur et ils vivent avec des déficiences. Les banques alimentaires ne représentent pas seulement la solution, il faut y avoir une assistance sociale, un salaire minimum, un contrôle des prix du loyer. afin de souligner les problèmes de rénovation, quand est-ce que ce gouvernement va finalement se rendre compte de ces solutions possibles afin d'adopter des politiques et des solutions systémiques pour s'assurer que ces Ontariens puissent vivre de manière adéquate dans la province. Merci pour la question. Notre gouvernement essaie de comprendre à travers les ministères comment répondre à cette question. C'est l'accent pour laquelle nous avons travaillé avec le ministre de l'Éducation, le ministre des Soins aux aînés et d'autres, et le ministre des Affaires municipales afin de comprendre et d'implémenter des programmes pour répondre à ces questions. C'est l'accent pour laquelle nous travaillons aussi avec un autre ministère, le ministre du Travail et qu'il y a eu des investissements de 75 millions pendant deux ans afin d'améliorer la vie de ces gens qui sont en souffrance. En plus, notre gouvernement va continuer à soutenir et à appuyer ces gens lorsqu'ils sont vulnérables, suite à la prestation pour les enfants et les autres crédits d'impôt. Cela va aider la population et cela va nous permettre de travailler avec nos partenaires. Et nous demandons au gouvernement fédéral de continuer à nous aider. En janvier, le premier ministre et le ministre de l'Éducation n'arrêtaient pas de dire que la province était très, très proche d'une entente avec le gouvernement fédéral pour les services de garde d'enfants. Cependant, pour ce gouvernement, il était plus important de se battre avec le gouvernement fédéral sur des questions qui dépassaient toujours la portée d'un accord fédéral-provincial sur la garde d'enfants que d'économiser de l'argent aux familles de l'Ontario. Et, Monsieur le Président, son enfantillage coûte très, très cher aux familles. Monsieur le Président, compte tenu des contraintes financières que le premier ministre a imposées aux familles de l'Ontario, lorsqu'une entente est signée, ce gouvernement va-t-il verser des paiements rétroactifs pour les frais de garde d'enfants que les familles du reste du Canada n'ont jamais eu à débourser. Merci, Monsieur le Président. Comme vous savez, nous avons, quand nous sommes commencés dans le gouvernement en 2018, le système de garde des enfants était cassé. Ça, c'est la réalité. Mais nous continuons de travailler très fort avec le gouvernement fédéral pour obtenir un accord dans les meilleurs intérêts de les contribuables pour les provinces de l'Ontario. Comme je l'ai dit maintes fois, nous n'allons pas signer un accord qui n'est pas bénéfique et qui n'est pas au meilleur intérêt de la province de l'Ontario. Nous voulons que ces familles puissent avoir accès à des services de 10 dollars par jour et ils peuvent compter sur cela pendant des années à venir. Nous sommes très proches de signer cet accord, mais cela doit être avantageux à la population. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce gouvernement a joué des jeux à la table de négociation avec le gouvernement fédéral et ça, ça a coûté cher aux familles ontariennes. Ça a coûté beaucoup d'argent. Le premier ministre n'a pas fourni au gouvernement fédéral des documents montrant comment ils réduiraient les frais de garde d'enfants en temps opportun. Il savait que le délai de cinq ans était là pour réévaluer les besoins et les progrès réalisés et le gouvernement fédéral a réservé au moins 9,2 milliards de dollars pour la garde d'enfants à partir de 2025-2026. De ce côté-ci de la Chambre, on reconnaît que les familles ont payé pour ça et on leur verserait un paiement rétroactif de 2 750 $. Pourquoi ce gouvernement et ses élus pensent-ils qu'il est acceptable que des familles paient une pénalité simplement parce qu'ils veulent continuer à critiquer une élection fédérale qui a déjà eu lieu? Le gouvernement fédéral. Merci, Monsieur le Président. Comme j'ai déjà dit, l'ancien gouvernement, nous avons laissé un système cassé et c'est pourquoi nous avons travaillé très fort avec le gouvernement fédéral pour obtenir un accord qui est dans le meilleur intérêt des contribuables de la province de l'Ontario. Nous savons que les familles, c'est un système très court, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi nous travaillons tellement fort. C'est la raison pour laquelle nous travaillons de manière acharnée. Ce système de garde d'enfants est tellement coûteux et c'est à cause du gouvernement libéral précédent. Nous ne voulons pas que les choses continuent de la même manière et nous allons travailler avec le gouvernement fédéral et ces offres ne prennent pas en considération les besoins des parents en Ontario. Le Premier ministre a indiqué que cela n'est pas suffisant. nous travaillons avec les parents de l'Ontario afin de signer un accord qui est bénéfique. Brampton loge plusieurs entreprises en termes d'entrepôt et de transport et contribue au PIB de la province. La COVID-19 a souligné le rôle important de ce secteur pour desservir les résidents de Brampton et à travers Ontario. Plusieurs conducteurs et chauffeurs de camions ont risqué leur vie afin de s'assurer que ces biens et ces services sont fournis aux chaînes d'approvisionnement. Monsieur le Président, quand est-ce que ce gouvernement va aller de l'avant et aider ces chauffeurs en termes de taux des primes d'assurance automobile? Merci, Monsieur le Président, merci pour la question. Depuis que notre gouvernement a été élu, nous surveillons de très près ces entreprises afin de s'assurer qu'elles traitent la population de manière juste. Et nous sommes reconnaissants pour ces chauffeurs et de cette industrie. Ils se sont assurés de garder l'économie en avance. Ils ont traversé les frontières. C'est la raison pour laquelle il faut adopter des mesures pour répondre à ces barrages routiers illégaux. Donc, je salue ces gens à Windsor et nous continuons à analyser et surveiller ce secteur pour s'assurer que ces chauffeurs de camions puissent nous appuyer à travers la province. Complémentaire, les néo-démocrates ont déposé plusieurs motions et plusieurs projets de loi afin que le gouvernement puisse aider à répondre à la pénurie et à aider ce secteur. Ils sont inquiets que les coûts pour faire les affaires n'est pas durables, surtout en termes de primes d'assurance qui continuent à être élevés. Certains d'entre eux pègent plus de 15 000 $ par année pour les primes. Donc, quand est-ce que le gouvernement va s'assurer que les conducteurs reçoivent du soutien suite au coût élevé de la vie et au taux d'assurance élevé? Monsieur le ministre des Finances, merci Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné tantôt, le prix des assurances en Ontario n'est pas réglementé. Chaque police est différente et nous sommes fiers que le Bureau d'assurance au Canada et ses membres vont s'assurer à utiliser ces données pour développer des solutions vis-à-vis de ces prix d'assurance. Il est aussi essentiel pour les familles et aux conducteurs d'avoir un emploi. Nous avons parlé de la création d'emplois et le mois dernier Monsieur le Président, Ontario a créé 194 000 nouveaux emplois dans la province de l'Ontario. Nouvelle question. Au cours de la pandémie, nous avons eu des conséquences dévastatrices de retard dans les diagnostics oncologiques. Récemment, une jeune femme m'a parlé pour me dire qu'elle a eu des métastases de cancer cette semaine. Ça lui a pris un mois pour pouvoir être approuvée par le programme de médicaments Trillium. Après les défaits, les délais, elle doit tout de même payer des milliers en déductibles. Est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi un de jeunes patients de cancer font face à ces difficultés alors que dans l'ouest du Canada, ce n'est pas le cas? La ministre de la Santé. Merci. Je remercie la députée de sa question. Le bien-être et la santé des Ontariens et Ontariennes a toujours été une inquiétude pour notre gouvernement, que ce soit dans les diagnostics de cancer, de maladies cardiaques, peu importe. De recevoir un diagnostic de cancer positif, c'est très stressant, on le sait, et on sait que les gens doivent recevoir des traitements et ils doivent avoir accès aux services et traitements nécessaires. Nous fournissons des médicaments pour ceux qui sont admissibles. Le ministre de la Santé a une approche fondée sur les sciences qui considère l'efficacité des médicaments, la sécurité aux patients, l'abordabilité et l'effet sur d'autres services de santé. Et donc, je peux conseiller de financer, je peux dire que certains médicaments sont financés par différents programmes gouvernementaux en partage et c'est à différents montants selon l'ordonnance. Notre objectif, c'est de s'assurer que les gens aient des médicaments contre le cancer qui soient abordables afin qu'ils puissent se remettre complètement. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour ce matin.